Lors de nos ateliers, beaucoup d'hommes nous racontent qu'ils ont peur de passer pour des pervers. On leur explique alors qu'il existe des bons pervers, et que c'est même important dans la phase de séduction de se montrer à un moment comme un bon pervers. On va voir donc ce qu'est un bon pervers, contrairement au mauvais pervers. Bonjour à tous, Justine de Mornikis, la première école de séduction en France pour les hommes. Pourquoi ça peut être important d'être un bon pervers ? Je précise quand même que c'est quand un rendez-vous amoureux s'est très bien déroulé, que c'est pas d'emblée quand on aborde une femme, que c'est pas un début de rendez-vous, que se montrer comme un bon pervers doit arriver au bout d'un échange qui a duré, et pendant lequel vous avez eu une connexion évidemment avec la femme convoitée. Il s'agit pas de se montrer comme un bon pervers tout de suite. Alors pourquoi c'est important de savoir se montrer comme un bon pervers ? Déjà, si une femme, vous ne lui montrez pas que vous la désirez, elle va vous la jouer amie-amie. Si elle sent pas que vous avez du désir pour elle, elle va vous prendre pour un pote. Donc vous voulez pas passer pour le bon pote de service, donc il va bien falloir à un moment qu'elle sache que vous la désirez. En plus, vous n'allez pas vous retrouver au lit avec elle si elle sait pas que vous en avez envie. Vous imaginez ça ? Hélas, peu de femmes feront le boulot à votre place. C'est comme ça malheureusement, on a tendance à attendre que ce soit l'homme. À tort ou à raison. Et aussi, sachez que c'est très excitant pour une femme de se sentir désirée, et que c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais vous reprocher. Vous n'imaginez pas une femme vous dire « Mais arrête d'avoir envie de moi ! » et s'offusquer pour ça. Ensuite, si vous vous y prenez mal, vous pourrez passer là pour un mauvais pervers. Et dans ce cas, c'est carrément mieux de ne rien faire. Comment ça marche ? Pour éviter toute confusion, je vais vous dire ce que j'entends, enfin ce qu'on entend par un bon pervers. Ça vient de Alex, qui a souvent des femmes qui viennent le voir avec les yeux qui brillent, les yeux pétillants et un grand sourire en lui disant « Toi, t'es vraiment un pervers ! » Et on sent chez la femme, évidemment, de l'envie. Et pourtant, elle leur a bien dit qu'il avait l'air d'un pervers. Parce que c'est un bon pervers. Un bon pervers, c'est un homme qui est ancré dans sa masculinité, qui assume son désir pour la femme, qui sait le montrer, qui sait montrer sa part d'animalité et qui est dans un état sexué. Donc, il montre son envie, il envisage la femme comme potentiel partenaire sexuel et surtout, il n'en est pas désolé ou gêné. C'est ça un bon pervers. C'est surtout un homme qui assume son désir et qui n'a pas peur de le montrer. Au contraire. Quand l'homme se met à considérer la femme comme un potentiel partenaire sexuel, alors ces micro-signes non-verbaux et para-verbaux vont automatiquement changer. C'est quelque chose qui se fait naturellement. La femme va évidemment percevoir l'envie chez vous et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est une bonne chose. La meilleure manière qu'une femme vous désire, c'est de la désirer soi-même. Parce que quand vous la désirez vous-même, ça se voit et les émotions étant contagieuses, ça aura tendance à s'appliquer pour elle-même. Il ne faut vraiment pas chercher à dissimuler votre désir. Encore une fois, parce que vous allez passer pour un pote. La meilleure manière de ne pas passer pour un ami, c'est de montrer que vous la désirez. Des amis, ça ne couche pas entre eux, bien sûr. Voilà, sachez le montrer. Ça passe par plein de micro-signes, comme j'ai dit, qui sont en général non-verbaux, qui ne passent pas par les mots, qui sont plutôt dans les regards. Vous n'allez pas passer pour un pervers avec des œillades furtives sur son décolleté. Alors le principe clé, je dirais que c'est beaucoup d'hommes veulent séduire sous le radar, sans se faire griller. Mais c'est super important qu'elles vous grillent. Il y a beaucoup d'hommes qui ne laissent pas percevoir qu'ils désirent la femme, parce qu'ils imaginent qu'ils vont être rejetés, qu'ils vont passer justement pour un mauvais pervers. Mais en pensant jouer la sécurité, ils prennent tous les risques, à savoir celui de passer pour le bon poteau. Donc assumez votre envie sans essayer de passer sous le radar. En guise d'exemple, je vais vous expliquer je vais vous donner les traits du mauvais pervers. Un mauvais pervers, c'est un homme qui a peur de se faire griller, justement peur de passer pour un pervers, et qui ne va pas assumer son envie masculine. Donc il va par exemple se mettre à parler de cul, mais sans montrer sa part d'animalité. Donc ces mots sonneront, comment dire, un peu incongrus. Ce sera sexuel, mais sans l'état d'esprit. Ça, c'est typiquement être un mauvais pervers. Si vous parlez de cul, mais que dans votre non-verbal, il n'y a rien qui montre que vous avez envie d'elle, et que vous n'assumez pas, que vous avez peur de vous faire griller, que vous ne la regardez pas, là vous passerez pour le mauvais pervers. En revanche, un bon pervers, c'est quelqu'un qui assume son envie, qui n'a pas peur de se faire griller, qui n'est pas désolé d'avoir envie de sa partenaire, et qui va le montrer, et surtout, sans être désolée, qui va envisager la femme comme un potentiel partenaire sexuel. Pour ça, il peut se faire un film, il peut l'imaginer sous ses vêtements, il peut l'imaginer en train de gémir. Tout ça va influer son paraverbal. Ça va se ressentir par différentes choses. La voix qui baisse, qui ralentit, il va regarder sa bouche, il va avoir des œillettes furtives sur sa poitrine, sur ses hanches, sur ses cuisses. En fait, il suffit de... Parce que je vous vois venir dire que la séduction, c'est compliqué, qu'il faut faire certaines choses et pas d'autres, et que c'est un casse-tête. Non, il faut juste être raccord avec les images que vous avez dans la tête et le comportement qui va en découler. C'est-à-dire que si devant vous, vous imaginez la femme sous ses vêtements, si vous imaginez en train de lui faire l'amour à quatre pattes dans la buanderie, vous n'allez pas en même temps pouvoir vous concentrer sur l'intelligence de la conversation ou de vos remarques. Ça va forcément se ressentir dans votre non-verbal. Vous allez avoir le regard plus intense, un peu plissé, le sourire en coin. Attention au rire, ça casse l'attention sexuelle. Le sexe n'est pas drôle. Quand vous la prenez en levrette, vous n'êtes pas en train de vous marrer. Après, on peut se marrer au lit, c'est sûr, mais le rire aura tendance à casser l'attention sexuelle. C'est plutôt des sourires en coin, des gestes plus lents, un toucher plus intime, lécher ses lèvres. Tout ça, c'est du non-verbal qui va découler de votre état d'esprit. Si vous laissez aller à des images mentales en envisageant la femme comme une potentielle partenaire, le reste découlera. Et il ne faut pas s'auto-censurer en ayant peur de passer pour un pervers. lui montrer votre désir, ça va l'exciter. Au contraire. Et parler de sexe sans avoir l'état d'esprit sexué en même temps, ça, ça va vous faire passer pour un mauvais pervers. Au contraire. Vous imaginez, si vous parlez de cul mais que vous ne la regardez pas, que vous la regardez dans les yeux, que vous ne la touchez pas, que vous êtes ailleurs, là, il va y avoir une dichotomie entre vos paroles et votre non-verbal et c'est là où vous passerez pour un pervers. Donc, un bon pervers, c'est un homme qui va assumer son envie en imaginant la femme comme un partenaire potentiel et qui va se faire des films et qui va se laisser aller dans une gestuelle qui va ralentir, une voix plus lente, plus grave, des longues pauses, des blancs assumés pendant lesquels il apprécie sa féminité. On n'est pas dans le stress de devoir remplir quelles questions je dois poser, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, il ne faut pas qu'il y ait de blancs. C'est dans les blancs, justement, que se crée l'attention sexuelle. Donc, les blancs peuvent être une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur des blancs. Alors, ce que vous pouvez faire, donc, pour vous habituer à ce mécanisme, qui est d'ailleurs normalement naturel, c'est que la prochaine fois que vous attendez-vous et qu'une femme vous plaît et que le courant passe, évidemment, donnez-vous le droit de l'envisager comme potentiel partenaire sexuel. Et je vous assure que si, en fonction de vos goûts, de votre personnalité, vous faites votre film sur elle en l'envisageant plus tard dans la soirée avec vous au lit, je vous assure que ça va se voir sur vous avec votre non-verbal et votre para-verbal. Donc, si c'est un homme, par exemple, il doit être super gêné s'il n'est pas gay. La sexualisation, c'est avoir un état d'esprit sexué. Et c'est super important, comme ça, vous allez montrer votre envie clairement mais subtilement et vous n'allez pas passer pour le gros pervers, dégueu ou le bon pote. Voilà, j'espère que vous avez compris mon message. Vous pouvez toujours me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et puis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce n'est pas la peine d'être agressif. Bref, on est là pour échanger nos idées et je suis là aussi pour vous aider, pas pour vous juger. Je ne vous connais pas, donc ce n'est pas possible. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et un autre sujet. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501